Le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Ahmad Alabo, a instruit l'ouverture des enquêtes sur la répression des manifestations du 20 octobre 2022. Dans un décret du 22 octobre 2022, le garde des Sceaux du Tchad a requis les tribunaux de grandes instances de N'Djamena, Moundou, Doba et Kumra pour lancer des poursuites à l'encontre de toutes les personnes civiles et militaires impliquées dans ces événements. La marche organisée par l'opposition et la société civile contre le maintien au pouvoir du président de la transition, Mahamat Idris Debi, ancien chef du conseil militaire de transition, a causé plus de 50 victimes et environ 300 blessés, selon des données officielles. Le 20 octobre 2022, le ministère centrafricain de la Défense a évalué l'avancée du plan national de défense. Dans son rapport, le département ministériel a annoncé la mise en place de garnisons de proximité pour assurer la sécurité des populations dans et en dehors des théâtres de conflits armés. Par ailleurs, le ministère de la Défense a indiqué que la réforme du plan national de défense, qui date de 2016, est en pleine actualisation. L'exécutif prévoit désormais de procéder à une enquête de moralité lors du recrutement d'éléments de l'armée. La réforme de ce programme inclura aussi la prise en charge des victimes de guerre et leurs familles. Le Gabon envisage de financer le remboursement de sa dette intérieure grâce à l'emprunt obligataire. Le pays a lancé le 20 octobre 2022 un appel public à l'épargne pour la mobilisation de 175 milliards de francs CFA sur le marché de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La ministre de l'économie et de la relance du Gabon, Nicole Robotimbu, a annoncé que cette enveloppe sera consacrée à la purement des créances inférieures ou égales à 100 millions de francs CFA et de pays d'ici décembre 2022, 46% du stock restant de la dette. Le dernier emprunt obligataire émis par le Gabon en juin 2021 avait permis de mobiliser plus de 188,8 milliards de francs CFA contre 175 milliards de francs CFA initialement recherchés. Le port autonome de Douala revoit à la hausse ses objectifs de performance. La place portuaire vise un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA à l'horizon 2025, contre 40 milliards de francs CFA en 2017 et 70 milliards en 2021. Pour atteindre ses objectifs, l'entreprise publique en charge de la gestion du port de Douala a engagé l'assainissement de ses comptes, l'appurement des dettes fournisseurs et l'autonomisation de l'activité de dragage. Le port autonome de Douala a pour ce faire élaboré un modèle financier afin d'apprécier sa rentabilité financière et économique sur une période de 15 à 25 ans. En 2022, un Congolais sur quatre est exposé à l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo selon des données du Programme alimentaire mondial, le PAM. Ces statistiques, qui se déploient sur cinq ans, montrent que 26 millions de personnes peinent à se nourrir à travers le pays, particulièrement dans les zones en conflit de l'Est. Le 21 octobre 2022, le PAM a présenté le bilan annuel de son programme 2021-2024 en faveur des communautés urbaines de la RDC. Il vise à apporter une assistance alimentaire sous forme de transfert monétaire à 110 000 personnes vulnérables dans la capitale Kinshasa. Les téléphones Sous-titrage Société Radio-Canada data s interchangeable.